Malheureusement, amigos, dans le monde de la barbe, on ne peut pas tous faire pousser une bonne grosse bœbarde viking. Bien dense, bien forte, bien grosse, bien longue, bien virile, comme nos acteurs préférés. Hélas. Mais il ne faut pas dramatiser, amigos, parce que c'est pas grave. Car vous êtes magnifique comme vous êtes. Donc, amigos, si jamais tu es comme moi et tu as une barbe un petit peu, tu vois, incomplète, une barbe clairsemée avec des gros trous. Et bien, dans cette vidéo, amigos, je vais te donner mes astuces et je vais te montrer comment moi je fais pour tirer le maximum de mon potentiel barbe. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, amigos. Il ne faut pas se frustrer parce que vous n'arrivez pas à ressembler à quelqu'un en particulier, parce que vous n'arrivez pas à avoir une bonne grosse barbe. Voilà, dont nous rêvons tous. Il faut juste simplement s'accepter comme on est, accepter ce que la nature, elle, nous a donné et en tirer le meilleur. Yeah. Hola, hola les amigos. Comment ça va aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Ici José Pérez et bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, amigos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et mettre un petit peu un gros pouce bleu, bien sûr. Et activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer de tout ce qui va arriver. Car ici, amigos, tu vas retrouver des conseils style, mode, grooming et tout ce qui peut t'aider à être plus fresh, à être plus confiant et surtout à te sentir super bien dans ta peau. Donc, on commence la vidéo. Donc, amigos, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans la salle de bain, voir ce qu'on peut faire avec cette vieille barbe. Donc, zoomons vite fait pour voir avec quoi on va travailler. Donc, voilà, vous pouvez le voir. C'est une barbe, là, qui a poussé pendant 3 semaines. Voilà, non, non, rien de bien ouf, hein, comme vous pouvez le constater. Mais avant, sachez les gars que je vous invite vivement à faire pousser votre barbe un petit moment pour voir votre potentielle barbe. Et c'est là que vous saurez si, oui ou non, vous pouvez faire pousser une grosse barbe ou pas. Moi, je l'ai fait, donc regardez un petit peu ce magnifique résultat. Et voilà pourquoi je tirais la conclusion que je ne pourrais jamais avoir une grosse barbe de viking, ce qui n'est pas grave en soi. Allez, donc voilà, amigos, nous y sommes. J'espère que la qualité du son, elle est plutôt bonne. Et on va commencer. Alors, la première chose que je fais, c'est que je me débarrasse, en fait, de cette longueur un peu dégueulasse de ces poils-là. Parce qu'en fait, avoir les poils un petit peu longs, quand on n'a pas une barbe très dense, ça la rend moins dense. Ça fait, en fait, ressortir ce manque de densité. Donc, voici, ce qu'on fait, c'est qu'on les taille. Donc, pour ça, je prends une petite tondeuse, tu vois, classique. Et je la mets à, en général, 3 mm. Et je la passe, en fait, sur toute la zone de mon visage, à part mon petit bouc et ma petite stache. Donc, voici, c'est parti, on va tendre. Ça fait pas du mal, pas où ça passe, hein, ce coup de temps, mais là. Allez. La technique, là, si, pour faire les poils, ici, tu fais comme ça. Voilà. Donc, moi, je laisse, tu vois, un peu de longueur ici pour le faire des styles. J'espère que vous voyez bien. J'espère vraiment que vous voyez bien. Dans le doute, on va zoomer un peu plus. Voilà. Ensuite, une fois que ça, c'est tout enlevé, vous voyez, les mecs, on voit déjà plus de structure au niveau de mon visage. On voit déjà que ça va mieux. On voit les os, ici, tu vois. Donc, la chose que je fais après, c'est que je dégage le sabot, là, gâteau. Et je vais tailler ma petite moustache. Donc, très important d'enlever les poils qui viennent comme ça, se mettre au niveau de votre lèvre. Ça, il faut les enlever. Donc, on prend la chose, voilà, et on fait comme ça. Voilà, easy. Et j'enlève également, tu vois, tous ces poils dégueulasses, là, qui viennent ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je nettoie le petit, le beau côté, là. Voilà. Et grosso modo, là, on donne un petit peu de structure au visage, encore une fois. Bon, maintenant, je finis vite fait de nettoyer ici, tu vois, pour, il y a trop de longueur, c'est pas bien. Donc, j'enlève un petit peu les poils rebelles, les poils qui partent un peu en couille, ceux qui sont un peu longs, tu vois. Ça, on les dégage avec les tendres, je prends besoin de très attention, de ne pas tout arracher. Voilà, faites pas le genre, parce qu'en fait, ça s'accroche. Voilà, donc, ensuite, on va faire le cou, parce qu'il faut que votre cou, ce soit bien propre, bien dégagé. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais vraiment juste, en fait, un doigt, on est au-dessus de la pomme d'Adam, et j'enlève tout ce qui est en dessous, tu vois. Donc, je faisais comme ça. Voilà, et c'était un bon début, voilà, c'était cool. Maintenant, j'ai trouvé que c'était plus joli, en fait, de tout enlever jusqu'ici. Voilà, personnellement, ça me va mieux. C'est un petit effet de style que je fais, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Et voilà, amigos. Maintenant, juste, je finis avec la moustache, je vais enlever un petit peu de longueur sur certains poils au-dessus, pour la rendre un peu plus homogène, tout simplement. Donc, si vous vous demandez, c'est qu'en fait, j'enlève vraiment juste l'épaule, en passant très doucement par-dessus. Ça, peut-être qu'il y a les meilleures façons de faire. Voilà, je ne vais pas m'être barbillé, excusez-moi. Moi, c'est ce qui m'arrange, ça va plus vite. Donc, c'est comme ça que je fais. Voilà. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il y a ? On va passer à la partie rasage. Donc, Donc, vous voyez, amigos, là, on n'est pas trop mal. On arrive à voir quelque chose déjà de plus structuré, je trouve. Mais, comme vous pouvez le voir, il faut faire la dernière touche. Il faut vraiment faire le dernier petit détail qui fait toute la différence, à savoir les petits contours de barbe au-dessus, au niveau du cou et au niveau de la petite moustache ici, pour que ça fasse bien propre. Et après, vous allez être au top du top. Donc, vas-y, viens, viens voir. Viens voir comment on fait. Alors, ce que vous faites maintenant, c'est que vous prenez un peu de gel à raser, qui, en fait, c'est comme de la mousse à raser, sauf que c'est transparent. Et ça te permet de voir où est-ce que tu coupes. C'est super pratique pour, justement, les contours. Alors, vous en appliquez comme ça, sur votre doigt, tranquille. Et on vient l'obliqueur sur le zone que vous allez couper. Donc, moi, je fais, moi, ce que je fais, c'est zone par zone, étape par étape, en gros, comme ça, ça évite que ça sèche. Donc, j'en mets une petite partie là, après, je remets là, etc., etc. Donc, on commence par la zone de moustache. Bien. Et là, vous prenez votre chavette, OK ? C'est vraiment ce que je vous recommande de faire pour les contours de barbe, parce que c'est ce qu'il y a de plus précis. C'est ce qu'il y a de plus parfait pour vraiment pas vous louper et le faire dans des bonnes conditions. Donc, vous prenez une petite chavette, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, tranquillement, vous venez couper. Voilà. Un côté. L'autre côté. Et éventuellement, vous pouvez enlever les petits poules qui sont ici, en dessous. Moi, j'aime bien les laisser, parce que, on sait jamais, sur un malentendu, ça se connecte. Voilà. On va les laisser. Ensuite, on fait les côtés. Donc, on remet un petit peu. Voilà. De gel transparent. Moi, je fais d'abord cette joue-là. Easy Life. Donc, j'aime bien tracer dans le sens inverse, comme ça, comme vous venez de voir. Et après, je remets toujours un petit coup dans l'autre sens. Parce que voilà, comme ça, on les enlève bien. Et, on suit toujours bien cette ligne. D'accord ? On essaie de tracer une ligne, comme ça, bien horizontale, pour justement avoir cet effet barbe bien propre. Vous pouvez, pareil, de l'autre côté. Et faites très attention de ne pas vous couper et vous arracher les boutons si vous avez une peau à tendance acnéique, comme la vienne. On y va tranquille. Ok ? Et voilà. Du coup, ça, c'est les deux côtés. Maintenant, plus qu'à faire au niveau de la ligne de cou. Je recommande à tout ça. Et pareil, moi, ce que je fais, c'est que je fais un doigt au niveau de la paume d'Adam. Et là, j'enlève tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, on en met bien. Et on met le dernier coup. Dois ouverts. Et voilà. Donc, grosso modo, c'est ça ce que je fais. Donc, enfin, pour éviter toute galère, toute incrustation de poils et pour que votre peau, elle soit cool. Ce que vous faites déjà, c'est que vous nettoyez tout. Tranquille avec un coup d'eau, tu vois. Je fais comme ça. Je fais un peu de pancre. Vas-y, tranquille. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appliquer un petit peu d'huile à part. Donc ça, ça va rendre votre poil plus doux. Ça va hydrater votre peau et ça va tout rendre meilleur. Ça sent super bon. Donc, vous prenez comme ça votre petit flacon. Vous en mettez un petit peu sur vos doigts, comme ça. Voilà. Vous les faites comme ça. Comme si vous voulez faire du feu. Ça chauffe. Et ensuite, vous venez simplement. Voilà. Comme c'est cool. Et vous en appliquez un petit peu partout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer la pierre d'Alain pour cicatriser les micro-coupures qui ont eu lieu tout partout dans notre barbe. Donc, c'est très facile. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la pierre d'Alain. Tu vois, il dit là, tu la mouilles. Et là, en fait, tout partout où vous avez passé votre rasoir, passez gentiment. Voilà. La pierre d'Alain. Je le sucre. Ça va aider à cicatriser. Ça va aider votre barbe à rester bien jolie, bien mal, bien lancé, bien au calme. Ça va vous aider à cicatriser et justement avoir une peau bien douce et sans que ça vous pique après toute la journée. OK ? Et voilà, c'est tout à peu près. Grosso modo, c'est tout ce que je fais pour remettre la barbe d'un plan. Là, je vous le dis, ça faisait un bon moment déjà que je ne m'étais pas taillé la barbe. Ça faisait trois semaines, donc ça va beaucoup plus vite que ça. Et j'espère en tout cas que ça vous aura servi, amigos. Voilà, amigos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus propre qu'avant. Je trouve ça vraiment beaucoup plus dense qu'avant. Et j'espère que ce format vous aura plu. Donc, avant de vous quitter, amigos, j'aimerais vraiment remercier l'entreprise Un Jour Unhomme qui m'a envoyé le kit que j'ai utilisé pour effectuer ce rasage avec la chavette, la crème, différentes lames, la pierre d'Alain et l'huile à barbe. Et franchement, amigos, c'est vraiment des produits de super, super bonne qualité. Là, je les ai testés pendant quatre mois. Donc, vraiment, je l'utilise quotidiennement et je vous les recommande vivement. Je vais mettre tous les liens dans la description. Et encore une fois, merci beaucoup à cette entreprise. Ce n'est pas du tout un truc sponsorisé, etc. Ils ne m'ont pas payé pour dire ça. Mais c'est vraiment des produits que moi, je trouve très bons et que je vous recommande, amigos. Donc, allez les checker si vous avez envie de vous les procurer. Et juste, n'oubliez pas, les gars, que voilà, ça, ce n'était qu'un exemple de rasage comme moi, je le fais. Et j'espère que ça aura pu vous aider à y voir un peu plus clair et éventuellement vous y retrouver. Et surtout, le plus important, les gars, c'est qu'il ne faut vraiment pas oublier que, voilà, si vous ne pouvez pas faire pousser une super grande barbe, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous pouvez être fresh quand même. Vous pouvez trouver votre propre style de barbe. Juste aimez-vous comme vous êtes. Aimez-vous ce que la génétique vous a offert. Si vous êtes blanc et vous n'êtes pas noir, ce n'est pas grave, tu n'es pas noir, tu es blanc. Si tu as les cheveux blancs et tu as un bras, mais ce n'est pas grave. Faites avec ce que la nature vous a donné. Aimez-vous comme vous êtes. Tirez le meilleur de vous-même et kiffez la life. Trouvez-vous des señoritas de qualité. Et voilà, et kiffez. Et voilà, donc, les gars, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu en bas. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501